Bonjour à tous, c'est Albandouz et nous nous retrouvons pour ce 31e épisode sur Planet Coaster. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le placement de la file d'attente du nouveau coaster et puis on va continuer la construction de notre village français. Alors petit aparté, juste avant de débuter cet épisode, regardez, vous pouvez peut-être reconnaître où je me trouve. On voit ici l'entrée du parc, tout là-bas le village, notre Havana Palace ici. Et puis regardez, je suis en fait au pied du globe. Ce globe qui, demain soir, vous pourrez d'ailleurs le découvrir en première sur la chaîne, eh bien ce globe sera illuminé ainsi que tout le bâtiment, le Palatium Mundi, à l'occasion du Night Show de Blyland, donc le grand spectacle nocturne de Blyland qui a enfin été terminé. Voilà, c'est une surprise, je vous l'annonce tout de suite. Vous pourrez découvrir donc ce spectacle demain, un spectacle qui a été entièrement créé et pensé par notre cher Tom Fenix, voilà, qui nous fera également l'honneur d'être présent lors de cette vidéo spéciale. Donc voilà, rendez-vous demain en première sur YouTube pour découvrir ensemble ce spectacle nocturne. Cette fois-ci, de retour dans notre zone française, eh bien je vais vous proposer très rapidement de revenir sur les éléments que j'ai rajoutés depuis le dernier épisode. Alors vous allez voir, j'ai pas fait grand-chose, je pensais faire plus de construction, mais au final, notamment pour cette partie-là, je n'y ai absolument pas touché. On va tranquillement continuer la construction de ces façades dans la deuxième partie de cet épisode. Mais premièrement, on va se diriger par là, et vous pouvez voir que, eh bien, j'ai ajouté la structure de la file d'attente qui a été très complexe à faire. Je pense que vous le savez, en général, les allées dans Planet Coaster, ça reste un enfer. Mais j'ai obtenu quelque chose d'à peu près satisfaisant avec cette file d'attente qui serpente ici, avec un premier parc à buff. La file d'attente ici qui serpente partout là, qui va jusqu'ici, et qui arrive à la station là. On a également une file d'attente prioritaire qui longe la file d'attente normale, et puis la sortie qui vient ici, qui est peut-être un peu trop longue, mais écoutez, j'avais pas trop le choix de la mettre ici. Donc ça va rester comme ça. Et donc pour créer cette séquence d'entrée de l'attraction, j'ai dû terrasser un petit peu ce passage, et qui permet également d'ouvrir cette zone qui est vraiment directement en vue sur ce looping, qui était un petit peu cachée. Donc voilà, c'est une petite zone. Je pense pas qu'il y ait grand chose au final. On verra ce qu'on fait par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, dans ce premier accéléré, je vous propose de commencer à thématiser un petit peu ces nouveaux espaces, de créer des murets, des parterres de fleurs, de délimiter la zone praticable pour les visiteurs, et puis commencer à placer quelques éléments de la file d'attente, des bases de bâtiments, pour voir un petit peu comment tout cela va prendre forme dans les prochaines constructions, tout simplement. Donc voilà, c'est parti pour cette grosse mise en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 moche. On va commencer à placer quelques aménagements, la terrasse, comment on va la terminer. On va terminer également ce bâtiment-là et puis j'ai envie qu'on commence cette partie-là pour voir un petit peu ce que ça donne et vraiment saisir concrètement les hauteurs de bâtiments qu'il va y avoir dans ce village thématisé à la sauce parisienne. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 ici, avec le drapeau français, juste en haut, qui rajoute un petit peu de hauteur à tout ça. Et enfin, toute cette partie-là, je l'ai terminée, hein. Au final, j'ai choisi de rehausser la terrasse qu'il y avait. Je l'ai rehaussée sur toute la longueur du chemin, en fait, hein. Ça permettait surtout de voir ici la zone qui est là, un petit peu en surplomb. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa comme ça. Et puis, également, j'ai rajouté ce bâtiment, ici, qui fait office d'hôtel de ville. De notre petit village. Voilà, un bâtiment, euh, voilà. Vu de haut, voilà un petit peu ce que ça donne, avec donc cette zone totalement terminée. Le coaster qui vient ici, en haut, et qui passe quasiment au-dessus des allées. Et, euh, donc voilà. Donc, on terminera, je pense, ces bâtiments dans le prochain épisode. Il ne reste pas grand-chose, il reste ces bâtiments-là. Et puis, pour essayer le début de la file d'attente des montgolfières, j'avais pensé mettre des halles. Voilà, les halles d'un marché qui pourraient être pas mal pour couvrir cette partie-là. Euh, et d'ailleurs, si vous avez des idées de noms pour cette attraction, n'hésitez pas. J'ai pas encore d'idées. Et puis, également, une petite idée de théma ou de storyline en lien avec cette attraction. Je suis preneur. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Euh, voilà. Donc, on a fait à peu près le tour pour cet épisode. Je crois qu'on va s'arrêter là. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que demain soir, vous pourrez découvrir à 20h, en première sur la chaîne, le tout nouveau Night Show de Blyland avec Tom Phoenix, qui a eu, qui nous a, qui nous a créé, donc, ce spectacle inédit. Egalement, je tiens à vous préciser que j'ai très récemment créé un const Instagram sur lequel je publie le plus régulièrement possible des stories et des publications. Donc, voilà. Vous pouvez également vous y abonner. Le lien est aussi dans la description. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Également, en dessous de cette vidéo, vous savez très bien que vous pouvez écrire des commentaires pour me laisser des idées concernant Blyland ou autre chose. Et, bien évidemment, abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de cette série. Bye bye, c'était Elmandouze. Sous-titrage ST' 501